Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ThinFiles pour cette nouvelle critique du deuxième volet de Mad Max, Mad Max 2, Mad Max The Road Warrior, un film sorti en 1981 de George Miller avec Mel Gibson, Bruce Spence, Michael Princeton et Shell Nilsson. C'est un film qui a coûté 4,5 millions de dollars, il en a rapporté 23 d'après mes informations, il dure 1h35 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h35 ? Et bien c'est une communauté autonome qui exploite une réserve de pétrole et qui doit se défendre contre une bande de pillards. Et Max, marqué par le traumatisme de la perte de sa famille, redécouvre sa part d'humanité en décidant d'aider cette communauté. J'ai connu ce deuxième volet avec la VHS officielle, avec la jaquette VHS et tout ça, mais j'en ai eu un très très mauvais souvenir parce que la qualité de la VHS était très très mauvaise. Donc il est temps pour moi un peu de replonger dans ce deuxième volet après l'avoir vu en une bien meilleure qualité. Ce qui nous saute aux yeux, c'est que nous ne sommes plus du tout dans le même environnement esthétique et même environnement tout court. Le réalisme du premier film cède la place à un univers science-fictionnel à mi-chemin entre l'anticipation et la fantaisie de Conan, de Robert Howard. On pousse la description d'un monde ravagé encore un peu plus loin, l'atmosphère est menaçante, on s'écarte de l'ambiance et des thèmes du premier film pour rouler sur une autre route. Une route sur laquelle les hommes, perdus dans le désert d'un futur incertain, ne vivent que pour rouler plus loin. Dans une longue quête nihiliste, disent certains, défendant leur essence, leur précieux liquide, contre n'importe qui, l'essence est devenue plus précieuse que l'or. Le pétrole est la source de tout, surtout des conflits. Un morceau narré ouvre d'ailleurs le film avec un montage d'images résumant ce qui s'est passé sur la planète. Donc c'est un rappel du passé, du contexte, car le premier film n'avait pas été vraiment vu à l'époque, il n'a pas été assez vu. Donc là on s'adapte quand même à un public un peu plus mainstream, en tout cas avec une plus grande diffusion, donc il faut un peu rappeler ce qui s'était passé. Donc c'est un savant montage d'images d'archives et aussi d'images du premier film pour poser un background et une filiation à la saga. Avec une voix off solennelle, le tout en 4 tiers, ça a été repris dans les jeux vidéo Fallout. C'est vraiment cette influence là je trouve, avec des surimpressions qui m'ont impressionné, ça rend vachement bien leur montage. C'est vraiment très très chouette et voilà, on nous place l'univers, mais direct. On va commencer à rentrer dans le trip et on va rencontrer des personnages. Le pétrole est rare, donc les voitures sont toutes tunées, c'est le cas de le dire, et nous n'avons pas d'armes à feu. Ils utilisent des flèches. En fait seul le chef du gang a un flingue et il ne tire qu'à de rares, rares occasions. Il a d'ailleurs ce flingue dans un très très beau coffret. C'est un élément à remettre en perspective, je voulais absolument vous en parler, la quasi disparition des armes à feu. Alors déjà d'emblée, ça coûte moins cher à faire avec les effets de fumée et tout ça, c'est une chose. Et en même temps, la poudre, la balle même, il faut la fabriquer. Et si les usines n'en fabriquent plus, ça devient au bout d'un moment un phénomène rare. Puisqu'on parle de mémoire, je crois bien, dans cette fameuse petite introduction de guerre. Et donc il y a eu beaucoup d'armes qui ont circulé. Et quand il n'y a plus de cartouches, la moindre flingue avec des balles devient extrêmement rare. Donc c'est finalement une assez bonne chose et ça stimule d'ailleurs. Parce que la menace ne vient plus d'une arme à feu, mais d'une arme, d'une ancienne arme. Une arbalète, d'une hache, d'une pioche, d'un boomerang. Donc les armes ne sont plus les mêmes et c'est intéressant de le mettre en perspective. C'est un film bien sûr qui a des références au western. Spaghetti de Léon, le fort à l'amour, puisqu'on a ce gang qui veut entrer dans cette petite forteresse. Et éventuellement aussi les sept samouraïs de Kurosawa qui influença tellement de films. Et oui, les sept samouraïs, il y a quelque chose dans la situation qui me rappelle le film japonais. Il y a également, pour rester dans cette idée de référence, des allusions au lieu dans lequel se passe notre Mad Max. C'est-à-dire l'Australie. Puisqu'on a à un moment un cadavre de kangourou qui est visible au début du film. Alors je ne sais plus si c'est le premier film ou le deuxième film. Mais le deuxième film le confirme puisque nous avons un personnage qui est exhibé pour prouver une existence d'une terre promise. Un dépluant publicitaire d'une côte qui s'appelle The Sunshine Coats. C'est un tronçon de la côte australienne à ce que j'ai cru comprendre. Donc là il y a vraiment une référence au lieu même dans lequel se passent ces films. On dit souvent justement que c'est un lieu qui n'est pas clairement identifiable. Donc ça peut se passer n'importe où. Mais le lieu est quand même défini par certains éléments. Je crois même que dans le troisième on a l'Opéra de Sydney. Le lieu dans lequel se placent les épisodes de la trilogie est quand même défini. Mais c'est à travers des petites allusions très très rapides, très très simples. On ne perd pas notre temps, le script est minimal. De toute façon dans les années 80 la mode n'est pas vraiment à la parole mais à l'action. Sa course poursuite d'ouverture n'est qu'une mise en bouche qui va mener à un crescendo vers celle donc la course poursuite finale qui explose tous les records. La course poursuite finale c'est vraiment un truc de fou. Elle est super impressionnante. Mais peut-être qu'elle ne m'a pas procuré beaucoup d'adrénaline, pas beaucoup de suspense curieusement. Et même si c'est un film d'action, ça reste un film sur le regard. Il y a beaucoup beaucoup de scènes de regard. Et même dans la mise en scène d'action, on montre ce que voient les personnages. Énormément. On lit l'action à leur regard. On est assez proche d'eux en termes d'identification. Ça marche très très bien. Et pour le coup là le film est honnête. Il est honnête mais j'ai envie de dire aussi qu'il est basique. En fait, basique ne serait peut-être pas le bon terme. Mais on pourrait même dire qu'il est primitif. Parce que les personnages ne parlent très très peu. Qu'il y a la force brute. Et que les personnages sont en face de conflits les plus anciens. Conflits du nombre. Conflits de la force. Conflits de la survie. C'est le cas de notre héros. Max. Ça c'est un personnage de cinéma. Non mais c'est vrai. Quand on y pense un petit peu. Il n'y a quand même pas beaucoup de personnages qui ont été créés au cinéma. Et qui sont mythiques. Dès qu'on pense à des personnages de cinéma. On a ces noms en tête. Charlot. Je ne sais pas moi. Terminator. Jack Sparrow. Ça ce sont des personnages de cinéma. Et bien ici. Max. Dès qu'on voit ce personnage on se dit. Ah ça c'est vraiment. Il ne peut pas être ailleurs que dans un film. Alors je parlais justement du titre anglais. The Road Warrior. Alors bien sûr on dit Mad Max 2. Mais en fait c'est Mad Max. The Road Warrior. Pour les Etats-Unis. Parce que le premier n'était pas encore super connu. Donc on ne pouvait pas tout de suite dire à Mad Max 2. Parce que les autres ils n'avaient pas vu le premier. Voilà. Le problème c'est qu'il n'avait pas été beaucoup distribué aux Etats-Unis. Et les bandes annonces ne montraient pas Mel Gibson. Elles étaient plutôt focalisées sur les courses poursuites et les scènes d'action. Parce que Mel Gibson n'était pas connu à l'époque. Ça paraît dingue. Mais si si. Il n'était pas connu du tout. Avec ce film on repasse encore une fois sur notre héros. L'anti-héros solitaire. Blessé par un passé dramatique. Mais le mec n'est pas Mad du tout dans le film. Il est extrêmement calme. Le mot Mad devient presque plus l'univers que le personnage. L'univers est fou. Et Max est le témoin de ce monde déréglé. C'est vraiment ça ? Non mais c'est ça. Ils sont habillés comme des catchers. C'est une société poubelle qui nous est montrée. Mais vraiment. C'est décadent. Dégueulasse. C'est fourre-tout. Tu vois que les mecs ils utilisent n'importe quoi pour s'habiller. Ils ne regardent jamais dans leur rétroviseur ces gars. Ils n'en ont même pas. Ils se foncent dessus comme des fous. Enfin. Oh la 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 la. C'est complètement ma boule. Les mecs ne se rendent même pas compte que le soleil leur tape sur la gueule pendant toute la durée du film. Ça c'est dingue. C'est vraiment incroyable. Cette folie des gens qui est montrée dans ce film. C'est un film de cow-boy mais avec un cow-boy héroïque. Un Mel Gibson qui ne parle pas. Une référence aussi dans le jeu à Clint Eastwood dans les films de Léon. Je crois qu'il y a des gens qui ont compté les lignes de dialogue de Mel Gibson. Il y en avait 16 ou 17 je ne sais plus. Là on fait un peu plus parler Mel Gibson que dans le premier. Dans le troisième ce sera encore un petit peu plus. Mais il est vraiment sous-caractérisé. Ce qui le rend insaisissable. Et avec ce film Gibson continue à développer son charisme. Il est accompagné d'un magnifique chien. Qui devait être euthanasié chez lui ça. Je me suis dit mais non mais c'est incroyable. Mais l'équipe l'a sauvé et Dieu merci. Je le trouve très bienvenu. Ça donne un excellent compagnon à Max. Je trouve. Je sais pas. C'est peut-être parce que j'aime bien les toutous. Mais il a une espèce de petit foulard aussi. Vraiment il est très très bien. Et ça participe aussi à l'ambiance post-apocalyptique. L'homme seul et son chien. C'est une idée encore une fois qu'on retrouve dans la série de jeux Fallout. Mais il n'y a pas tant d'émotions que ça. Sauf. Mais j'ai pas été touché. Mais Max et l'enfant sauvage. Puisqu'il y a un espèce de petit enfant qui ne parle pas. Qui utilise un boomerang et qui est un petit peu fou. Et Max et l'enfant sauvage partagent peut-être le même traumatisme. On voit que cet enfant n'est pas éduqué. Il ne parle pas. Mais c'est au final le narrateur de l'histoire. Qui a grandi et qui s'est civilisé. Et donc voilà au début et à la fin il nous parle de ce personnage incroyable qui est Max. Et donc il y a un espoir pour l'humanité. Puisque l'enfant a évolué. Il a survécu. Et il n'a ce héros incroyable. Ce Max. Au beau milieu d'un conflit. Alors que lui il voulait juste de l'essence. Il dit je veux juste de l'essence et me barrer. Et là parce qu'il était parti. Il était embarqué dans une galère. Il suit son propre intérêt. C'est en cela que c'est un anti-héros. Il refuse l'appel de l'aventure. Qui est de sauver les gens. Dans un premier temps. Mais à la fin il va devenir le héros. Le héros que tout le monde attend. Et en cela il se situe dans les théories. D'un théoricien des récits. Qui est très connu. Joseph Campbell. Qui a fait des livres connus de tous les universitaires. Et de tous les scénaristes. Le héros aux mille visages. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est vraiment un grand théoricien. Avec des choses très très classiques. L'appel à l'aventure. Son refus. Le fossé dramatique. Après ça c'est ainsi d'autres notions. D'autres théoriciens qui sont après rajoutés. Comme Robert McKee. Le fossé dramatique. Donc entre ce que croit avoir accompli le personnage. Et ce qui est réellement. Et bien sûr. Le retour avec l'élixir. C'est à dire le retour avec la conviction. Ça peut être aussi le retour avec un objet. Et ici. Le retour avec la foi. Et l'envie d'aider ces gens. Et donc de conduire le conteneur. Hors de la petite forteresse. Et qui amène à la course poursuite finale. Mais il n'est pas le seul personnage intéressant. Ou en tout cas. Le seul personnage dont je vais parler. Il y a aussi un autre personnage. Mais celui-là je ne l'aime pas du tout. C'est le gyropilote. Un comique. De la première heure. Non c'est vraiment. Le comique qui est juste là. Pour de la dédramatisation. Il sauve la mise à max. À un moment. D'ailleurs ça lui permet de dire. Oh on fait une belle équipe. Alors que le mec se fait traîner dans la poussière. Pendant tout le film. Le mettre trop en avant est un peu ridicule. Je le trouve vraiment pas très palpitant. Et surtout il pense être l'ami de Max. Mais en fait c'est un gros boulet ce mec. Je tenais quand même à vous le dire. Il a une machine qui est absolument géniale. Mais c'est un minable ce mec. C'est vraiment un minable. Et je crois que dans ce monde là aussi. Il y a pas mal de minables. Il y a par exemple. Un espèce de. Comment dire. De déclameur. Puisque la bande est menée par un chef. Et ce chef. Lord Humingus. Si je dois prononcer tous les U. Et bien il a un espèce d'orateur. Qui est en train de parler à sa place. Voilà lui aussi c'est un petit minable. Et d'ailleurs. Il se fait couper des morceaux. Mais voilà. On a. J'ai lâché les mots. Le Lord. Le chef du clan. Le chef de la horde. Même appelons ça. Le chef de la horde mécanisé. Un homme ultra barraqué. Très impressionnant. Mais qui est habillé de cuir. Complètement. Et personne ne se moque de lui. Du genre. Ouais. C'est une tapette. Et tout ça. Mais même pas. Et c'est. J'ai presque envie de dire. Celui qui montre. Le plus de traits humains. Même si voilà. Il a l'air un petit peu massif. Il a l'air d'avoir. Froid. J'ai envie de dire. S'il fait pas chaud. Le mec il est mal barré. Et bien. C'est quelqu'un qui semble. Être doté d'une morale. Il donne quand même. Un jour entier. Aux villageois. Avant d'attaquer. C'est à dire. Il leur promet. De les laisser partir. Il punit. Ceux qui ont désobéi à ses ordres. Il instaure quand même. Une discipline dans ses rangs. Il est presque plus humain. Non. Clairement. Il est plus humain. Que le chef dans le premier film. Mais il est tout aussi brutal. Alors. Il y a certaines personnes. Qui disent que. C'est le partenaire de Max. Dans le premier film. C'est à dire. Jim Goose. Qui cache. Ses brûlures. Derrière son masque. Et il parle aussi du pistolet. Qui semble être le même. Mais. Le mec il est beaucoup trop grand. Pour être Jim Goose. Et le pistolet. Bah c'est par économie. Les mecs. Ils l'avaient dans le premier. Bah ils vont. Ils l'auraient utilisé dans le deuxième. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Tout simplement. Le Lord. Mais le Lord est très très réussi. Ça me fait tellement penser à Xerxes. Dans 300. Mais vraiment. Ou une espèce de Dark Vador du cuir. C'est très très agréable. D'avoir des personnages comme ça. Des personnages qui ont une identité visuelle. Très très forte. Et qui ont beaucoup de charisme. Tout en n'étant pas très souvent à l'écran. Mais on sent que c'est vraiment quelqu'un qui en impose. Mais vraiment. C'est tellement jouissif de regarder ça. Ça c'est génial. Je trouve vraiment. Cette façon de proposer des personnages si originaux. Ça se perd aujourd'hui. Et c'est pour ça que. Bah ça amène aussi les gens à se souvenir du film. Parce que le méchant était spécial. Aussi bien dans son accoutrement. Que dans la façon dont il interagissait avec le monde. Maintenant nous allons arriver à un point important. Concernant cette vidéo. C'est la mise en scène. Le premier est réaliste. Le deuxième est plus stylisé. Mais comme j'en parlais avec un copain. C'est du sale chic. C'est à dire du sale friqué. Il y avait beaucoup plus d'argent. Et ça se sent tout de suite. Ça fait bizarre de le dire. Mais ils ont dépensé de l'argent pour créer du sale. Pour créer des trucs froissés. De la poussière et tout ça. C'est l'impression que ça me donne. Nous avons le tuning du véhicule. Plus de 80 véhicules. Et aussi le gyrocopter de cet idiot là. Je crois qu'il n'a même pas de nom ce mec. Mais il y a des costumes formidables. Imaginatifs. Et les véhicules sont faits de briques et de brocs. C'est excellent. Et en parlant de véhicules. Après le premier Mad Max. Il devait détruire les voitures. Et dont l'intercepteur. Mais ils se sont dit que bon on va peut-être le garder au final. Parce que c'est une voiture qui a marqué. Dans le premier film. Et qui va être réutilisée. Et qui sera presque le symbole de la série. Le deuxième volet a un univers visuel. Unique. Vraiment. C'est si unique. Si mémorable. Qu'aujourd'hui on parle d'univers à la Mad Max. Et bien ça vient précisément de ce deuxième opus. Qui influencera le troisième. Parce que ça a tellement bien marché. Et le film lui-même. Il est bien fait. Mise en scène ingénieuse. C'est extravagant. C'est une suite qui surpasse le premier. Et qui propose plus. Mais qui a encore un côté cheap. Un côté un peu kitsch. Une immersion dans le film qui a vieilli à mon sens. Mais je pense que c'est une affaire de mise en scène. Mais c'est une mise en scène qui pousse encore un peu plus loin. Ce qu'il avait essayé de proposer dans le premier opus. Comme le premier. Un film d'action à l'ancienne. Qui mérite tout notre respect. Les accidents. C'est arrivé pendant le tournage. Les accidents en moto. Où les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et il y a une prise. Qui était pas la bonne prise. Mais qui a été retenue. Il me semble pour le film. Alors que c'est vrai. Aujourd'hui il y a beaucoup. D'effets par ordinateur. Du retravaillage. Du compositing et tout ça. Bien sûr aujourd'hui on fait mieux. Avec plus d'argent. Et des effets spéciaux par ordinateur. Plus de son de design. Mais à l'époque. C'était du vrai. Et ça c'est remarquable. Le travail de Cascade pour Suim est vraiment remarquable. Il y a de vrais risques qui sont pris. Aussi bien dans le filmage. Que dans le jeu des cascadeurs. Il y a d'ailleurs deux cascadeurs. Max Aspin et Guy Norris. Qui ont été blessés pendant le tournage. Mais comme tout film. Il y a toujours des merdes en tournage. Le tournage était en désert. Ça a motivé l'équipe. Parce qu'il ne pleuvait pas dans le désert. C'était virtuellement impossible. Et hop. Il a plu. Alors qu'il n'avait pas plu depuis 4 ans. Et le tournage a été retardé. Parce qu'il faisait froid. Et c'était tout. Et c'était parti. Et voilà. Et c'était le bazar. Et il y avait aussi une scène. Bah c'était la scène où il y a le tanker. Qui se retourne au sol. C'est extrêmement dangereux. Parce que c'était un gros camion. Et le cascadeur n'avait rien mangé. Pendant 12 heures. Parce que s'il devait l'opérer. S'il y avait un accident par hasard. Et bien il y aurait moins de complications. Il pourrait tout de suite s'occuper de lui. Il y a une véritable conscience professionnelle. De la part des cascadeurs. Qui risquaient gros. Mais pour faire bien sûr une scène incroyable. Des courses poursuites. Qui n'ont pas pris une ride. Mais qui sont réelles. Donc il y a aussi une façon de filmer. Qui prend des risques. Et qui est aussi sujette à certaines choses. Qu'on ne peut pas faire quand on n'a pas de virtuel. Donc là les ennemis viennent de tous les côtés. Il y a des mouvements de caméra qui sont très très élaborés. Des mouvements de travelling vers les acteurs. C'est très très bien foutu. C'est vraiment je pense que cette course poursuite finale. A dû prendre beaucoup de temps. Et bien sûr. Comme le premier je vous en avais déjà parlé. Il y a des grandes références. Aux grandes courses du cinéma. Bullet. The French Connection. Ou peut-être aussi les aventuriers de l'arche perdue. Sachant que le volet de Indiana Jones était sorti en mai 80. Et Mad Max 2 en décembre 80. Je vous invite à voir les courses poursuites de ces films. Celles des deux premiers films que j'ai cités. Bullet et The French Connection. Sont vraiment très très importantes dans l'histoire du cinéma. Et dans la façon de filmer. C'est vraiment des courses classiques. Comme on pourrait appeler ça. Et comme ça quand je fais des comparaisons. Pour la course poursuite. On pourrait aller aussi un petit peu plus loin. Avec la mécanique de la Générale. De Buster Keaton. Une comédie trépidante. Dans laquelle Buster Keaton joue. Le conducteur d'une locomotive instoppable. Ici variation du train et du rail. Le camion et la route. La référence à Keaton. Va apparaître bien plus clairement. Dans le troisième volet. Cette course poursuite finale reste aujourd'hui. Considérée comme une des plus grandes courses poursuites automobiles. De l'histoire du cinéma. Peut-être qu'elle va être surprise. Passez par le prochain Mad Max. On ne sait pas. Prenez ça dans les dents. Fast and Furious. Non mais bien sûr c'est d'autres types de cinéma. Fast and Furious c'est un cinéma beaucoup plus contemporain. Ici il faisait déjà des choses super habiles. Et encore une fois. C'est du réel. En termes de montage de ce que j'ai lu. Il y a eu un premier montage qui était beaucoup plus sanglant. Et beaucoup plus violent. Mais il y a eu des coupes par la censure australienne. Par exemple le début du deuxième devait être une scène de pendaison. Wiz donc l'espèce de mec avec une crête rouge là. Si je me souviens bien avait mis à sac une ferme. Et avait pendu ses propriétaires à un arbre. Avant d'entendre l'Interceptor et le prendre en chasse. C'est vrai dans le deuxième on est déjà au beau milieu du film là. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est qu'il devait y avoir une scène avant. Et bien sûr il y a des plans qui ont été censurés. Il y a une chaîne YouTube assez formidable. J'ai découvert plein de choses. Qui s'appelle de mémoire Mad Max Dedication. Qui propose des montages de plans qu'on n'a jamais vus. Qui n'existent pas. Donc des plans d'une version qui n'est pas censurée. Et ils font la comparaison dans les scènes. Avec ce qu'on a sur les VHS. Sur les premiers supports. Donc je vous invite à regarder ces petits montages. Donc je rappelle la chaîne si je me souviens bien. C'est Mad Max Dedication. Elle contient les making-of de Mad Max 2 et de Mad Max 3. Voilà et aussi les comparatifs. Super stimulant à regarder. Si vous voulez vraiment rentrer dans l'univers de Mad Max. Avant de voir le prochain. Ou non si vous voulez complètement avoir la surprise. Mais je peux vous assurer. J'ai regardé la bande annonce assez attentivement. Les deux là qui sont sortis. Les deux principales. Il y a beaucoup beaucoup de références. Dans la façon dont c'est filmé. Dans les trucages. Non non je ne les compte pas. Dans les trucages. Dans le design. Par rapport au premier film. Mais ça fourmille. Dans tous les sens. Je me perds de cette petite aparté. Mais je pense qu'il est plutôt bienvenu. De regarder les films de Mad Max. C'est trois Mad Max. Les trois hein. Ne vous bloquez pas sur le troisième. Le troisième est très intéressant aussi. Je reviendrai bientôt dessus. Oui. Je vous invite vraiment à regarder les trois Mad Max. Avant de regarder le prochain. Comme ça vous pourrez peut-être un peu plus se comprendre. D'une part. Et savourer ce que Miller nous concoctera. Dans le volet à venir. Rapidement aussi. Je peux parler rapidement de la musique. Elle marche plutôt bien. Mais elle s'entend par moment une musique. Il y a quelques moments où elle s'entend. Mais elle rend bien. Mais autrement. Je trouve qu'elle est un petit peu. J'ai jamais été sensible à la musique des trois Mad Max. Il y a quelques thèmes forts. C'est une musique classique. Qui marche très très bien. Mais je n'ai pas été très sensible. Je tenais à vous le dire. Après c'est peut-être aussi pas de ma génération. Alors bien sûr Mad Max. C'est aussi un contexte. Un contexte politique. Mais aussi. De fortes thématiques. Qui ont été reprises dans des études. Qui font des comparaisons. Et des liens. D'associations intéressantes. Alors je vous ai fait un petit listing. Parce que bien sûr. Chez les français. On pouvait toujours s'attendre à un peu de la merde. Non mais il faut dire ce qui est. Excusez-moi. Mais sur internet. C'est juste des mecs qui se branlent dessus. Mais qui sont incapables de creuser dedans. Donc c'est un peu gênant quoi. Quand j'ai fait mes recherches sur internet. Tous les textes les plus intéressants. C'était des textes anglais. C'était pas des textes français. Et je trouve ça dommage. Alors je vais vous faire un petit topo. Rapidement. De tout ce que j'ai pu trouver. Chez les anglais. En termes de liens. Qui sont assez intéressants. Surtout pour le troisième. Mais bon. On n'y est pas encore. Alors. Le film résonne avec le contexte de l'Amérique de l'époque. Alors que le film est plutôt fait par une mentalité australienne. Mais bon. C'est ça aussi la surinterprétation. Donc il le lit à l'ère de Reagan. Et il y a un professeur des études des cultures qui s'appelle John Stratton. Qui disait que ces films sont faits avec les conventions créées par Hollywood de narration filmique réaliste. Et c'est typiquement ce que nous avons aujourd'hui. Le spectateur s'investit dans le film des pins. Et ça marche particulièrement avec les Américains. Parce que ce sont eux qui ont créé cette convention. Miller c'est quand même quelqu'un à un moment qui comprend aussi le cinéma. Ce qu'il fait Miller c'est qu'il utilise les conventions du western pour générer chez le spectateur américain l'adhésion. Avec des embuscades, des attaques de villages. Comme pour le premier. Des attaques de convois. Voilà. A dos de chevaux métalliques. Avec des hors-la-loi. Et c'est ça dans l'univers de Mad Max. J'ai presque envie de dire que l'univers de Mad Max c'est le western métallique. C'est le western fumant. Voilà. Et routier. C'est le western routier. Je crois qu'on ne peut pas trouver meilleur que ça. Mais on peut y percevoir aussi un contexte de l'époque. Avec ceux qui défendent le pétrole. Et les sauvages contrôlés par Mungus. Là. Ce sont des membres de la contre-culture. Dans nos sociétés contemporaines. Avec les mecs en sadomaso. Voilà. Qui pourraient représenter. Selon ce que j'ai lu. Des mouvements gays underground. Comme si les mouvements gays étaient forcément sadomaso. Mais bon bref. Voilà. Ce sont les autres. Les déviants. Des bonnes mœurs. Qui veulent remplacer les américains purs de souche. Et défendant le peu d'humanité qui reste encore. Ils sont presque semblables aux indiens. À moitié nus. Voilà. Attaquant la diligence. Encerclant le convoi. Tirant avec des flèches. Ayant des peintures de guerre. Des haches à lancer. Alors que dans le camp nous avons plutôt des indiens apprivoisés. Voilà. Donc il y a vraiment une lecture du film qui peut se faire avec le genre western. On dit souvent comme ça que c'est western. Mais il y a un travail sur le contexte de l'époque qui est indéniable. C'est à dire que Miller a senti des choses de cette époque. Et qu'il a voulu transformer et insérer dans le film. Si les sauvages sont habillés de cette façon ce n'est pas pour rien. Le film en lui-même n'est pas philosophique. C'est d'abord un divertissement à mon sens. Mais après à la vue du film on peut le remettre en perspective. Mais en lui-même il est assez basique. De même que la caractérisation des personnages. Si tout le discours social et philosophique du premier Mad Max passe à la trappe. Miller n'en continue pas moins de disserter sur la vie de son personnage. Une fois que sa vengeance est accomplie. Avec le discours d'introduction sur le mode il est une fois. Ouvrant le film et bien Max cesse d'être la personnification d'un raisonnement général. Pour devenir un héros à part entière. Appelé à être au coeur de la fresque qui s'apprête à être narrée. Il semble avoir peur de s'attacher à quelque chose. Ou à quelqu'un qui risque à tout instant de crever. Comme ce fut le cas pour sa femme et son fils. Et la petite romance qu'on voit dans le camp. Mais qui ne sert à rien. On le sait. Il y a une femme dans le camp qui est intéressée par lui. Mais lui il s'en fout. Parce qu'il sait très bien qu'à la fin elle va mourir. Et à la fin devinez quoi ? Elle meurt ! Non mais c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un héros désintéressé. Qui sait ce qui va arriver. Et pourtant il est dans cette merde. Bienvenue dans le monde de Mad Max. Toutefois le succès de cette production a permis de démocratiser des idées. Certes plus ou moins déjà vu au cinéma. Mais dont l'impact sur l'inconscient connectif était resté somme toute assez mineur. Et peut-être était-elle arrivée un petit peu trop tôt. Dans un climat peu propice à la propagation de la peur du manque du pétrole. Au contraire de celle-ci. Et en arrivant après les deux premiers chocs pétroliers. C'est-à-dire après que le monde effrolait la catastrophe. Deux fois Mad Max se plaçait dans le registre du réel. Ou du moins du possible réel. Il n'était pas que le fruit de l'imagination d'artistes pessimistes ou misanthropes. Mais bel et bien aussi l'expression d'un avenir qui était presque palpable. Et c'est en cela que Mad Max est intéressant. Et qu'il est fortement créé dans son temps. Esthétiquement. Et aussi au niveau de ses thématiques et de sa narration. Il y avait des études sociologiques liées au contexte de l'époque. Il y a quelques études sur le net qui sont super intéressantes sur le film. Des études anglaises bien sûr. Il faut bien comprendre la langue pour les saisir. Moi je n'ai pas tout saisi. Mais je vous en ai déjà laissé un bon paquet là. Quant à moi qu'est-ce que je peux lui mettre comme note. Ah là 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 là. Je comprends. C'est ça qui est frustrant je trouve avec cette série. C'est que j'en comprends l'importance. La folie. Mais je n'apprécie pas pleinement. En tout cas je peux vous dire que celui-là ce n'est pas mon préféré. C'est le troisième. Non mais je trouve que le troisième est mieux. Mais je vous dirai pourquoi. Je lui mettrais un 14,5 sur 20. Un 14,5 sur 20 pour la course poursuite finale. Parce que techniquement c'est fou ce qui a été fait à l'époque quand même. C'est des films que j'ai découvert très tard. Et ce sont des films qui m'ont laissé un petit peu froid. Même si sur le coup l'aventure routière était intéressante. Mais voilà. C'est ce que je dis. Je me trahis moi-même. Elle était intéressante. Mais elle n'était pas divertissante. Elle ne me prenait pas aux tripes. Mais j'en comprenais la substance. Et c'est ça la nuance. C'est pour ça que je n'adhère pas totalement. Peut-être un oeil déformé par ma spécialité. Par mon recul je ne sais pas. En tout cas le film a été beaucoup mieux accueilli que le premier. Copié, pillé, célébré comme j'avais lu. Mad Max 2, le défi en français, reste aujourd'hui un morceau de cinéma. Comme on ne voit qu'une ou deux fois par décennie. C'est un film majeur. Un tour de force magistrale. Qui propule ça à George Miller dans la cour des grands. En seulement deux films. Et aussi une idée, il faut dire. D'un univers qui reste dépourvu de descendants directs. Mis à part quelques rares films. Dont certains sont tombés dans l'oubli du grand public. Je vous parlerai de ces quelques films. A mon sens. Ce ne sont peut-être pas les exemples les plus probants. Les exemples les plus clairs. Mais j'avais envie aussi dans cette semaine Mad Max. De revenir sur quelques films. Qui à mon sens ont peut-être une petite teinte de cet univers. Donc vous aurez ça un peu plus tard dans la semaine. En attendant, j'ai terminé ma critique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires. Si peut-être j'ai oublié de dire des choses sur le film. Ça m'arrive. Je ne peux pas tout dire. Sinon que la vidéo serait vachement longue. Déjà que là, c'est pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment, ça m'a fait très plaisir aussi de revenir sur ce film-là. Et quant à moi, je vais rendre l'antenne. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et je vais vous dire demain pour la critique du troisième opus de Mad Max 3. Et voilà ! Bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada